Nous disons que l'élection de l'élection de l'élection de l'élection, c'est-à-dire que l'élection de l'élection est de qualité de l'élection de l'élection ? Élection de qualité, peu importe, les Sénégalais veulent aller à l'élection, voter pour un nouveau président. C'est ça la volonté des Sénégalais. Nous pensons qu'on passe à autre chose, il n'y a pas que des élections dans la vie, il n'y a pas que la chose politique dans la vie. Pendant des années, nous sommes dans une crise politique, maintenant nous sommes entrés dans une crise institutionnelle. Il faudra qu'on restaure la démocratie, il faudra qu'on refonde même, qu'on rebâtisse nos institutions pour avoir des institutions fortes, que personne ne pourra contourner au gré de nos désirs politiques ou de nos schémas politiques. Je crois que nos institutions, le Conseil concerné a montré qu'il est toujours là, qu'il joue son rôle et qu'il a toute la plénitude de son pouvoir, qu'on confère la constitution. Il faut aussi que, voilà, nous sommes dans une force de rester à la loi. La loi est très importante, c'est une scotande de mettre dans une forme, quoi, Jambar. C'est-à-dire que le respect du calendrier républicain C'est-à-dire qu'il n'a pas été respecté par Makisal Canérie M. le deuxièmeZM Bip C'est en français C'est bienvenu C'est pas grave C'est du côté mais C'est tout. Nous sommes fatigués. Les gens, nous avons des désirs. Le vote, l'état d'une carte d'électeur est plus puissante qu'une balle. Là où il n'y a pas de carte, il y aura des balles. On préfère avoir des cartes plutôt que des balles parce que la carte électorale, d'abord c'est ton appartenance à ton pays. La carte électorale, elle exprime tes choix, elle exprime tes espoirs. La carte électorale, c'est à travers cet acte citoyen que tu manifestes ton désir de sanctionner positivement ou négativement. On peut sanctionner positivement pour dire oui, ils ont bien travaillé, on va les laisser. Si ils sont sanctionnés négativement, ils n'ont pas bien travaillé, on a besoin de changement. Ça c'est l'électeur qui le choisit. Nous avons nos cadres. Mais nous avons les citoyens qui ont des cadres. Il y a plusieurs élections. Alors, c'est clair. Et qu'on sort exactement. Comment analysez-vous ? Si un nouveau gouvernement a dit qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'intérêt à mettre des pots de bananes sur le chemin d'Amadouba. Parce que c'est inélectable. C'est-à-dire, je n'imagine pas, par exemple, qu'il n'y a pas d'intérêt à Amadouba. Il se suicide politiquement, il ne va pas le faire. C'est pour permettre à Amadouba de pouvoir être libre et libéré pour pouvoir battre campagne. Donc, moi qui est dans une logique électorale, Amadouba est exposé son programme. Son programme. Nous avons exposé 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 son programme. Pour nous mener ce programme, nous savons effectivement, c'est quoi l'offre politique. Donc, nous avons dit que les hommes de terrain, ils ont besoin que Doudouka soit à Jigachor, sur le plan politique. Nous nous libérons. Tant que les ministres, ils seront à Dakar ou dans des missions gouvernementales. Donc, pour moi, c'est un gouvernement, nous avons un gouvernement de combat. D'attaque. Non, combat. De combat et d'attaque. Ils ne sont pas d'attaque ni de combat. Maintenant, ils sont dans une mission d'intérimaire. Donc, là, ils gèrent les affaires courantes. Donc, maintenant, c'est là qu'il y a. Donc, du point de vue politique, nous ne savons pas que nous sommes encore sur le terrain pour nous apporter en plus à Amadouba. Nous sommes libérés. Alors, maintenant, c'est là qu'il y a. Alors, c'est là qu'il y a. Il y a des problèmes qui ont beaucoup de pousses parce que Macky, beaucoup d'effets, il va couper la branche sur laquelle il est assis. Tout d'abord, nous sommes très confiants en fait. Reportez-nous dans lesquels nous avons dit ces élections. Je ne sais pas. Le camp de Macky. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne se le fait que 24 février. Mais je le dis, il n'y a pas que 24 février. Je ne sais pas. Oui, mais 24 février, nous devons être si le peuple est en train de passer. Parce que les deux, les conseils concernent le travail de 31, c'est que les deux, nous sommes, nous devons le 24. Dindy Amour a lancé le Niam. Voilà. Est-ce qu'il y a des candidats aussi ils sont prêts ? Non, c'est 4. Est-ce qu'il y a des paramènes aussi ? Oui, merci. Le plus important le président nous signerons de part politique nous libérer de parti politique nous devons consacrer le parti politique parce que nous devons faire des réformes en sorte que le président nous signerons à partir de politique nous devons faire nous devons consacrer à partir de l'église parce que le chef de parti oui mais moi je suis assise nationale je suis assise nationale mais moi je viens de travailler et puis je viens de travailler avec la commission nationale de réforme des institutions je viens de jouer donc on est reçu avec un président de parti en même temps président de la république il faudra que nous songer surtout aussi si nous avons une institution les institutions budgétiques ont un impact direct, comme le conseil économique et social, le Haut conseil des qualités territoriales, ce n'est pas l'impact de ce qu'il y a. Il n'y a qu'un gouvernement de 100 ou 50 ministres de conseil, c'est pour les autres. Mais nous allons rationaliser ce qu'il y a. Et nous allons voir ce qu'il y a. Il y a un point de vue, on a un point de vue, c'est pour cela que les technologies vont être plus entourées. Surtout les gens qui vont apporter 2.0, tout ce qui est numérique. Et nous allons dire qu'au Sénégal a du pétrole, nous découvrons des réserves de gaz. Nous avons laissé ces effets pour renforcer leurs capacités. Seulons comme les gens et les gens qui en ont des consignes. Nous n'avons pas les que les femmes. Mais ensuite, comme comme le Cogu qui a utilisé le gaz, Si on a des contrats, c'est à notre faveur. Si on a un comcombe, on a une redistribution de nos richesses. Dans les Sénégalais, il faut qu'il y ait une richesse. Il faut qu'il y ait une richesse. Donc, il faut qu'il y ait une richesse. Et là, il faut qu'il y ait un programme. Il faut qu'il y ait un programme. C'est des programmes smarts, des programmes spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. Dans le temps, c'est 5 ans. Alors, merci beaucoup. En tout cas, nous l'avons de vous parler. Ça a été un plaisir de vous parler avec l'ensemble de notre spectateur. Comme d'habitude, au Sénégal, 5 membres. C'est notre cœur. Et puis, on a l'habitude de nous voir ici. Donc, l'enjeu, le véritable combat, c'est une équipe jeune. Et notre ambition, c'est de faire les meilleures chaînes de télévision au Sénégal. Et on compte sur le public pour que l'on abonne et l'on partage. On vous donne rendez-vous. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Barbar, Barbar, Barbar. Ça a été un plaisir. On le dit, c'est qu'il y a au Lina Hamdekomodi. Il y a ta nuit. Donc, l'on est conseillé. C'est une mission au Lina Hamdekomodi. Le point de l'actu, 11 samedi 9 mars 2024. Merci encore une fois d'avoir suivi de mon confiance. Merci. Ça va. Ok. Mais, 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 merci beaucoup et à très bientôt